Hello c'est Jenny, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui ensemble pour voir l'évolution de la semaine 1 et la semaine 2 du mois d'août. Je n'ai pas filmé la semaine 1 comme j'avais dit parce qu'honnêtement il n'y avait pas eu beaucoup de changements. Déjà là, honnêtement, je suis super super contente de moi parce que j'étais très raisonnable, vous allez voir. Donc je me suis dit je ne vais pas filmer pour dire de filmer quelque chose et il n'y avait rien qui avait changé. Je vais vous montrer aussi parce que oui, j'ai enfin fait mes nouveaux supports. Enfin presque parce que je n'ai pas encore fini. J'ai fait une grosse partie. J'ai l'impression que vous êtes du traviol. Hop, voilà, ça m'a l'air un peu mieux. Ou sinon, j'espère que vous allez bien. On arrive tout doucettement à la fin des vacances d'été. Il fait encore super chaud ici en Belgique. Enfin, on est dans une vague de chaleur. Ce n'est pas comparable à ce que vous avez, vous, en France. Mais il fait extrêmement chaud. Nous dépassons les 30 degrés. Là, on est le 11 août si je ne me trompe pas. Non, le 12 août. On est le 12 août en effet et je tourne. Il est 20 heures et il fait encore, je ne sais pas, une trentaine de degrés. Donc oui, il fait super chaud. On a eu un bel été. On ne va pas se plaindre. Dans deux semaines, c'est la rentrée. Ma fille rentre en quatrième le 29 août. Autant vous dire qu'elle n'est absolument pas contente. Tout ce qui est fourniture scolaire, comme vous le savez, j'ai tout pris. Ils en ont super beau. Donc, les chaussures et tout. Je me suis dit, on va attendre. On va tuer les sandales jusqu'à la fin. Les baskets blanches, comme ça, on est tranquille. On va voir ensemble tout de suite mon portefeuille. Et puis, je vais vous montrer aussi ce qui a changé, ce que je fais. Vous allez voir. Donc, si ça vous intéresse, ne bouge pas. On y va de suite. Alors, tout d'abord, en nourriture. Comme vous le savez, j'ai un budget de 150 euros pour le mois, plus mes chaque repas. J'avais fait un dépôt de 50 euros. Je suis allé faire mes dépôts de 50 euros le 4 du 7. Donc là, nous sommes le 12 et j'ai fini. Donc, honnêtement, je trouve que j'ai été super, super raisonnable. Pour dire, comme je vous ai dit, j'avais fait un stock de tout ce qui était viande, viande, etc. Donc là, j'essaye de vider un maximum mes congèles. J'ai été pas mal habité aussi à gauche, à droite. Donc, ça aide aussi. Ça, il ne faut pas se le cacher. Mon potager m'aide énormément. Il fait chaud, on mange moins. Donc, voilà, j'ai été super raisonnable. Donc, il me reste juste quelques pièces. Je vais sortir si ça veut bien. Donc, il me reste 1 euro et 15 cents. Comme vous le savez, en Belgique, on n'a plus 1 cent ni les 2 cents. Hop ! Je vais remplir directement. Ce sera plus simple. Alors, vous allez voir, j'ai fait mes poches. Je ne sais plus. Mes nouveaux supports et tout. Mais par contre, je n'ai pas encore fait pour ce qui était pour remplir. Donc, j'ai 50 euros. Et d'ailleurs, je n'ai même pas encore été finie de retirer ce que je devais non plus. Et je vais remettre 50 euros. Si j'arrive... Ben non, je vais peut-être mettre quand même 60 euros. On verra bien. Et ben voilà, si j'arrive à économiser le reste... Je ne pense pas que je vais tenir mes 15 jours avec. Mais en face est-on jamais ? Autant vous dire que ce sera de l'argent en épargne. Donc, on est le 12 du 7. Je vais faire que vous voyez bien. Le 12 du 7. Et je vais faire donc un dépôt. Comme vous savez, en règle générale, en vert, c'est le plus. En rouge, c'est le moins. Et je fais un dépôt de 2, 4, 5, 60 euros. Donc, je suis à plus 60 euros. Et vous dites-moi un peu en commentaire comment se passent vos pots de budget, budget course, budget maison. Est-ce que vous avez préparé tout pour la rentrée de vos enfants, etc. J'essaye aussi de prévoir un peu des autres vidéos. Honnêtement, je n'ai pas eu vraiment l'occasion de tourner. J'aimerais tourner beaucoup plus de vidéos. Parce que, comme je vous l'ai dit, j'adore faire ça. J'adore partager. Mais avec tout le monde dans les pattes, j'ai envie de dire que c'est un peu compliqué. Donc, normalement, je vais reprendre un rythme beaucoup plus régulier lors de la rentrée scolaire. J'espère que ça va être plus simple. Est-ce que j'ai mis mon bazar ? Ah, là, je dois me tromper. Alors, mes chèques repas. Donc, là, j'avais 160 euros ce mois-ci. Je ne les utilise que pour mes courses. Il n'y a pas de repas de midi ou autre. Et si je veux un repas de midi, ce sont dans mes courses. J'ai usé 42 euros. Il me reste 118 euros pour le mois. Alors, les animaux, je n'avais directement plus rien. J'avais mis un budget de 50 euros. J'ai utilisé tout, par contre, dans la carte bancaire, parce que j'avais commandé tout ce qui était croquette et ainsi de suite. Donc, là, il n'y avait plus rien. Pour la maison, alors, j'ai de la monnaie, tout simplement, parce que j'ai fait un échange avec mon challenge à toi de jouer pour essayer de liquider un peu mes pièces. Donc, maison, 50 euros de budget. J'avais mis 10 euros. Et je m'y tiens. Et je m'y tiens. Mais par contre, là, je sais que j'ai quelques trucs à acheter. Donc, je vais quand même rajouter 10 euros. Ça me semble bien. Donc, ici, je vais rajouter. À mon avis, je vais aller faire un tour chez... Oh, j'ai mis le 7, c'est le 8. Un tour chez Action. Et vous savez que quand on va chez Action, on y va pour une chose. Et on se règle avec 50 choses. Et déçois-moi. Plus 10 euros. Donc, je serai à plus 20 euros. Voilà. Hop. C'est comme ça. Parce qu'avec les pièces, c'est vraiment moins pratique. Voilà. Après, il y a eu... Alors là, quelqu'un m'a fait remarquer. Et je l'ai vu, en fait, en montant la vidéo. Et je me suis dit, mince. Enfin, c'est pas grave. Au moins, quelqu'un a suivi. Quelqu'un l'a vu. De 4, 6, 8. J'avais mis que j'avais mis un dépôt de 50 euros. Et enfin, j'avais déjà mis les 80 euros. Donc, c'est pas grave. Là, je vais rectifier maintenant. Donc, le 12 du 8. Et je vais mettre dépôt. Plus 30. Comme ça, j'aurais déjà mis les 80 euros. Elle se reconnaîtra, à mon avis. Oui, en effet. Bien vu. J'avais déjà mis le montant. Et je l'ai vu en montant la vidéo. Je me suis dit, mince. Je me suis dit, tant pis. C'est pas grave. C'est mis, c'est mis. Santé. Ça, vous savez que c'est par carte bancaire. Donc, là, rien n'a changé. Pour moi, j'avais mis un dépôt de, je ne sais plus me dire. 20 euros. C'est ça. 20 euros. Et là, par contre, je ne l'ai pas mis. Je suis allée m'acheter des vêtements. Donc, nous sommes le 12 du 8. J'ai été rajouté tout ce qui était jeans et tout. Donc, je vais mettre achat. Et je l'ai épi le poil 20 euros. Donc, moins 20 euros. Donc, plus 0. Et là, j'abuche. Je vais me rajouter, si j'apprends bien le 10. 10 euros. Ça me semble bien. Donc, et on va faire pareil, le 12 du 8. Dépôt. 10 euros. Donc, je serai à plus 10 euros. Et je rends encore budget de 20 euros. Alors, moi, voilà. Et alors, ma fille, pareil, j'ai fait un échange en pièces. Elle a un budget de 20 euros. Et je fais un dépôt de 10 euros. Et elle a toujours 10 euros. Donc, ça, première chose. Vous voyez, j'étais franchement super raisonnable. Je suis super contente. J'espère que pour vous, tout va bien aussi. Alors, challenge 5 euros. Comme vous avez vu, je n'en ai pas. En même temps, je n'ai pas trop dépensé. Donc, on ne va pas se plaindre. Et alors, maintenant, pour mes changements, en fait. Au début, je faisais, je ne sais pas si vous vous rappelez. Pour voir mes anciennes vidéos. Je plastifiais dessus. Et maintenant, en fait, je trouve ça beaucoup plus propre. Donc, en fait, je bouge comme ceci. Et, en fait, c'est mis comme ça cartonné. Et alors, je colorie, mais en crayon. Voilà, je trouvais ça plus, je ne sais pas, je mets mieux. Et alors, j'ai fait mes pochettes comme ça. Et alors, au-dessus de mes pochettes, je note. Là, je suis à 85 euros dans mes chèques. Dans mes chèques repas. Dans mes billets de 5 euros. Ensuite, back to school, je suis à 80 euros, pareil, comme je vous dis. Hop, c'est dans ceci. Noël, pareil. Quand j'aurai tout colorié, je serai à 500. Là, je suis à 310, ce qui est déjà fortement bien. Et challenge à toi de jouer. Est-ce que j'ai un, ben voilà, je vais mettre les 1 euro. Donc, est-ce que j'ai, ouais, j'en ai ici. Hop, voilà. Donc, maintenant, ici, j'ai tout ce qui est billet. Et alors, mes pièces que, comme je vous disais, vous avez vu juste avant, je change. Et en plus, quand je vais chez Action, honnêtement, ils sont souvent contents parce qu'ils n'ont pas souvent de, comment, de monnaie. Donc, je vous dis, moi, ça m'arrange. Donc, je vais mettre 1 euro ici. Donc, voilà. Hop, j'ai pas pris ma gomme, par contre, mais c'est pas grave. Et ici, je serai, ah, je vais mettre comme ça, 171 euros. Voilà. Et alors, ceci, je vais remettre là. Ça, je vais mettre dans mon portefeuille puisque je ne, je n'utilise pas les tirelis, comme vous le savez. Donc, 171, je suis contente. Honnêtement, ça monte plutôt pas mal. J'essaie de me refaire un peu de monnaie, mais je vais d'abord liquider les grosses pièces que j'ai là. Comme ça, ça, c'est une bonne chose. Et alors, ensuite, ici, j'ai refait pareil. Donc, j'ai rechangé. Donc, mon potager, ça, par contre, je n'avais pas changé. Je fais compte, mon ordi, ça bug. Là, je suis toujours à 50 euros. Animaux, j'ai refait. Alors là, je suis à 170 euros, plus 100, 120, 130, 140 euros, mais que je dois les retirer, que je n'ai pas encore retiré. Là, ça va changer la semaine qui arrive parce que je dois aller chez le vétérinaire avec les deux petits pour voir s'ils sont bien deux filles. Si tout se passe bien parce qu'elles auront un mois de mars. Elles sont super mignones. Franchement, j'adore. Je suis toute amoureuse d'elles. Et du coup, je sais que je vais aller chez le vétérinaire. Je ne sais pas pour combien j'en ai, mais comme vous avez vu, j'essaie de mettre un maximum de sous de côté pour le budget animaux parce que je savais que ça allait me coûter un peu d'argent. Ensuite, pour les anniversaires, là, comme vous le savez, sur l'ancienne vidéo, je vous l'ai montré, j'ai déjà donné espoir mon compagnon pour son anniversaire. Donc, il n'y a plus rien. Je repartirai à zéro. Mais vu que les prochains anniversaires qui sortiront, je vais dire de ce budget-là, c'est le mois de mai. J'ai encore le temps. Donc, la priorité, de toute façon, ça va être la rentrée, mais il ne me manque plus grand-chose à mettre de côté. Toujours les animaux. Le fonds d'urgence, vous savez. Alors là, voilà. Le fonds d'urgence, je ne l'ai plus mis là. Avant, je mettais. Je mettais en billet fictif. Maintenant, je fais directement partir sur le compte. Donc, je ne voyais pas l'intérêt de m'amuser à mettre. Donc, ça, pour le fonds d'urgence, il n'y a que ça sur ce compte-là. Donc, de fils, je sais que c'est mon fonds d'urgence. Il n'y a pas de manipulation d'entrée et de sortie. Donc, à plus que ce qu'il ne devrait y avoir. Donc, ça, je l'aise. Voilà, ici, je suis à 80 euros. Donc, il va me manquer 20 euros. Là, ça se remplit tout seul. Là, je suis déjà à 310. Donc, là, il va falloir que je complète. Mais comme vous le voyez, ça monte quand même plutôt pas mal. Là, ça monte aussi. Je vais compléter. Comme vous le savez, là, ce sera souvent pour acheter mes tabourets. Et alors, ici, il me reste encore tout ceci pour le mois. Bon, c'est vrai, si je n'utilise pas, c'est pas mal. On ne va pas se plaindre. Et alors, ensuite, qu'est-ce qu'il me restera ? Les retirer les sous, de toute façon, pour les épargnes, tout ce qui est animaux. Donc, ça, c'est pas mal. Animaux, je crois que j'avais tout mis, sauf les animaux. De toute façon, j'ai mis un billet effectif exprès pour ne pas me tromper. Donc, ce mois-ci, de toute façon, comme vous le savez, j'étais toujours avec ce planneur-ci. Et puis, pour le mois prochain, à l'air de rien, le budget du mois de septembre va se faire très vite. Donc, ça, vous savez que j'utilise avec le nouveau, le nouvel agenda, mais qui apparemment est déjà en revue partout. Pourtant, j'ai fait tout la vidéo parce que, comme j'avais vu les commentaires... Ouh, là, je me fais bouger. J'avais vu les commentaires, justement, que tout partait super vite. Je me suis dit, je vais le prendre. Et en effet, tout est parti. J'ai conseillé chez Cultura. Dites-moi en commentaire si vous l'avez trouvé et s'il est encore possible de le trouver chez Cultura ou chez Club pour nous, les Belges. Voilà. Sinon, dites-moi un peu comment... Quelle est votre humeur ? Est-ce que vous êtes au taquet à vouloir vous dire bien vite la rentrée, bien vite que les enfants soient à l'école ou au contraire, ça va être contraignant. Il va falloir se lever plus tôt, les devoirs, et ainsi de suite. Est-ce que vous avez déjà encore... Est-ce que vous avez fini aux vacances ou est-ce que vous avez encore des vacances à prendre ? Avant, moi, je les prenais toujours en septembre, quand ma fille était en maternelle. Bon, là, je n'ai plus trop le choix de les prendre en même temps tout le monde. Mais comme je partais pas en vacances, ce n'était pas grave. Et voilà, il me semble que c'est déjà pas mal. Donc, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à vous abonner, à liker, partager, parce que ça me permet de faire augmenter les vues de ma chaîne et de me faire découvrir. Et du coup, c'est beaucoup plus agréable. Et puis, en plus, c'est plus agréable pour nous, parce que ça nous permet d'avoir des échanges entre personnes abonnées et partager nos aventures et nos conseils, surtout. Donc, voilà, je vous dis à très vite. Prenez soin de vous, de votre famille et surtout de votre budget. Des bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada